Musique Musique Coupe le contact de ton véhicule Serre le frein à main Tire la poignée d'ouverture du capot Et ouvre le capot Ouvre le réservoir de liquide de frein Musique Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au disque. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. Musique Tu peux ensuite retirer les deux roues. Musique N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner le tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Pour débloquer le disque, insère un tournevis plat moyen entre l'arrêt du disque et la chape. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 12, débloque les deux vis de maintien du disque. Retire le tournevis Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela pour effet de faire rentrer le piston. A l'aide d'une pince, retire la clavette de la goupille de verrouillage de l'étrier. Puis, retire cette dernière en la faisant coulisser à l'aide d'un petit marteau puis de la pince. Bascule l'étrier vers le haut et retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, retire les deux vis de maintien de la chape. Cela te permettra de retirer l'ensemble chape-étrier. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'ensemble chape-étrier à la suspension à l'aide du câble préalablement installé. Termine la dépose des vis de maintien du disque afin de retirer ce dernier. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant-frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main les deux vis de fixation. Détache l'ensemble chape-étrier et remets-le en place. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main, et en finissant avec un cliquet et une douille de 17 pour les bloquer. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée et insère-les dans la chape en les faisant coulisser. Tu peux maintenant remettre en place l'étrier et remonter la goupille de verrouillage inférieur de l'étrier. Puis, verrouille cette dernière avec la clavette fournie avec les nouvelles plaquettes. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du disque et pouvoir bloquer les vis de maintien de ce dernier. N'oublie pas de retirer le câble électrique qui t'a servi pour le maintien de l'étrier. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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